Monsieur le ministre, l'amiral Vichaud qui vient souvent chez nous, qui était au cœur de la dissuasion nucléaire, dirigeant le téméraire sous-marin nucléaire, ses lanceurs d'engins, dit oui, c'est un problème qui est une force conventionnelle. Je parle du nombre de la force opérationnelle terrestre de cette taille en France pendant que la Russie, par exemple, a une taille plus grande. Pourquoi ? Pourquoi c'est un problème ? Alors, déjà, la force terrestre, elle correspond aux missions qu'on veut bien se donner. Mais je vous annonce que nous ne souhaitons pas envahir nos voisins. Et donc, par définition, le format de notre armée de terre est objectivement organisé pour le territoire national. Je précise bien, parce qu'on a nos Outre-mer, etc. Mais évidemment, à des fins défensives. Pourquoi les forces terrestres sont aussi réduites aujourd'hui ? À cause des mauvaises décisions prises. Alors, il y a les bonnes décisions. La fin de la guerre froide, la dissolution du pacte de Varsovie, la professionnalisation de nos armées, et on y reviendra, qui était une bonne décision de la part du président Chirac. On peut souvent regretter la fin du service militaire pour des raisons sociales, sociétales, de préparation de notre jeunesse. En termes de militarité, la professionnalisation était évidemment absolument clé. Aujourd'hui, nous souhaitons remonter en puissance sur le format de notre armée de terre, parce que précisément, il y a des missions expéditionnaires. C'est-à-dire, en clair, être capable de projeter, en dehors du territoire national, une force terrestre crédible, dans l'OTAN, en cas de nos engagements vis-à-vis de nos alliés, mais aussi en dehors de l'OTAN. Alors, vous allez me dire, c'est ce qu'on a fait, Serval, Barkhane, les opérations chamales au Proche et au Moyen-Orient. Sauf que la lutte contre le terrorisme islamiste militarisé était déjà un combat de moyenne à haute intensité, à certains égards, on se rappelle la prise de Mossoul, etc. Mais, on était quand même dans une technique de combat et d'engagement qui était particulière. Si demain, nous étions soit dans une dissuasion conventionnelle pour les autres, au sein de l'OTAN, en Roumanie par exemple, ou alors dans un théâtre sur lequel le président de la République, son successeur, souhaiterait engager les forces armées, il nous faudrait bien sûr remonter en puissance. Et c'est pour ça que la programmation militaire, ces 413 milliards d'euros qui ont été votés par le Parlement, permettent de donner un objectif pour 2027. C'est être capable de redéployer une division et deux brigades, en langage autant on dirait 4 brigades en équivalence, tout ça est un peu compliqué. Mais au fond, la capacité seule, j'insiste sur ce point, seule en franco-français, d'avoir une division, 4 brigades, mais aussi avec tout ce qui va autour. Le soutien pour manger, le service de santé des armées, la protection du ciel, vous ne déployez pas évidemment une force terrestre sans sa protection autour. Et la question des munitions ou de la nourriture ou du service de santé est clé, c'est aussi un des grands retours d'expérience de l'Ukraine, et malheureusement nos forces de soutien ont été abîmées dans le passé par la direction budgétaire. On a entendu articuler le chiffre de 20 000 hommes dans cette capacité de projection, est-ce que c'est la réalité actuelle ? Oui, mais sur ces questions-là, est-ce qu'on sait le faire seul, et une fois que vous le faites, combien de temps vous arrivez à durer ? L'endurance. Encore un des grands retours d'expérience, pour le coup, que l'on peut avoir de l'Ukraine. Sur des opérations de lutte contre le terrorisme, comme on l'a fait Barkhane-Serval, vous voyez bien qu'on a eu cette endurance. 10 ans, et objectivement on a été seul ou quasi seul, même si on a emmené quelques alliés. Sur des opérations beaucoup plus durcies, l'enjeu c'est d'arriver à durer. Donc ce n'est pas qu'un nombre d'hommes, c'est est-ce qu'autour vous êtes capable d'avoir la défense du ciel qui va bien, les rafales qui vont avec, j'insiste beaucoup, mais des capacités médicales, des capacités de logistique pour être capable d'être mouvant sur le terrain. Mais pardon, si on reste sur les chiffres qu'on comprenne bien pour être très pédagogique, alors mettons 20 000 hommes plus, on comprend bien votre logique du renouvellement, ça veut dire qu'il faut renouveler cette force. Mais c'est quoi ? C'est de l'ordre d'idée de 90 000 hommes ? Vous avez 200 000 militaires globalement dans les armées françaises, dont 100 000 un peu plus uniquement sur l'armée de terre. Le SEMA serait à ma place, il vous dirait de toute façon, s'il y a un problème, vous trouverez 200 000 personnes qui iraient au combat. À quelle science ? Ça c'est pour la force morale. Non mais c'est important, parce qu'il y a le nombre, mais j'insiste, on a des particularités historiques, d'âmes, de formations qu'il faut souligner. Après, en organique, on revient à ce que je vous disais, le chef d'établissement de la métaire parle effectivement de 20 000 hommes, on revient à une grammaire militaire pure, on parle en brigade, on parle en division, l'idée c'est qu'en 2030, on soit même capable de tutoyer un niveau corps d'armée, comme nous savions le faire autrefois. Et ça je pense que c'est un des gros éléments évidemment de la lote programmation militaire, sachant qu'il ne faut le faire pas avec des matériels d'hier, mais avec des matériels de demain. Actuellement, il y a les réservistes, qui sont évidemment une piste très importante. Combien y a-t-il de réservistes en ce moment ? Un peu moins de 40 000. Est-ce que là, vous nous aviez dit sur cette antenne même qu'il y avait le projet de travailler à élargir ce cercle ? Est-ce que vous y êtes ? 2 000 réservistes de plus depuis ma dernière interview avec vous. L'idée, c'est là aussi, pas de fétichisme du chiffre, mais c'est dans un modèle complet et cohérent de se dire que pour deux militaires d'actifs, je souhaite qu'on puisse avoir un réserviste. Ça, ça correspond à un format qui est cohérent. C'est un ratio, mais il n'est pas que ratio. C'est de se dire au fond, dans des engagements très durcis, soit de capacité expéditionnaire que vous envoyez à l'étranger, soit de concomitance de crise, vous avez le droit d'avoir, et malheureusement, un attentat terroriste important, et la crise Covid, et des feux de forêt, et un engagement de nos armées à l'étranger. Enfin, c'est la loi de Murphy, pardon, de cette expression adaptée au sujet militaire. Comment vous arrivez à garder justement cette endurance ? Et c'est là où la réserve est un objet clé, pour être capable justement de soutenir, de supplier. Mais pas qu'une affaire de nombre non plus. On a aussi de plus en plus un enjeu de compléter, en quelque sorte, les compétences. J'ai fait, par exemple, de l'incorporation des réservistes aux services de santé des armées, si je continue de prendre cet exemple, une priorité absolue. Parce qu'on voit bien que vous n'avez pas de projection des forces sans soutien médical, sans les visites médicales de routine. Vous avez les hôpitaux de Bégin et Persy, qui ont succédé au Val-de-Grâce pour la plaque parisienne. Si vous avez un attentat de masse, malheureusement, à Paris, comme nous l'avons connu en 2015 avec le Bataclan, ce sont des hôpitaux qui connaissent les blessures de guerre, par définition, et qui donc peuvent être très mobilisés. Donc en fait, on a non seulement un enjeu de nombre, mais on a aussi un enjeu de qualification, de repérage des compétences. L'Europe entière résonne de l'idée de rétablir un service militaire universel. On sent bien qu'on n'en est pas là, mais vous parlez des 40 000 réservistes actuels, de cette extension. L'extension, on viserait combien ? Je vous dis, si on fait ce ratio de 100 000 militaires d'actifs, 100 000 militaires de réserve, je pense que c'est un horizon pour 2030 qui me semble accessible. Mais j'insiste, avoir du nombre pour ne pas les convoquer, et surtout pour ne pas les entraîner, ne pas les équiper, ne pas les former, n'a pas de sens. Ça pose alors la question du recensement militaire. Est-ce que là, il y a un progrès qui sera fait ? De toutes les évidences, aujourd'hui, notre affaire est archaïque. Vous avez nos collègues, enfin je dis encore collègues, maires, qui procèdent au recensement militaire, et vous avez encore au ministère des Armées, une direction du service national et de la jeunesse, qui tiennent à jour justement ces registres. Ce recensement militaire, il donne lieu à une journée d'appel à préparation à la défense, la JAPD de mon époque, qu'on appelle aujourd'hui journée défense citoyenneté. Très objectivement, cette journée passe à côté de sa cible. Je le dis comme je le pense, je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, ça m'a quand même permis de devenir réserviste dans la gendarmerie après, en réserve opérationnelle. Mais au fond, c'est devenu une journée qui est un peu fourre-tout, où des gens admirables s'engagent pour la faire vivre, soyons bien clairs. Mais au fond, elle se démilitarise un tout petit peu avec le temps. Moi, je souhaite qu'on puisse moderniser justement ce recensement militaire. C'est un chantier que j'ouvre, qui a déjà été ouvert au sein du ministère, mais que j'ouvre publiquement pour les semaines qui viennent. C'est de se dire au fond, faisons un vrai recensement. Un vrai recensement des compétences, non seulement sur une classe d'âge autour des 16 ans, ce qui existe déjà aujourd'hui, mais surtout ayons, à l'heure du numérique, les moyens de faire un recensement continu, régulier dans la population. Je vous parlais de soignants. Comment on arrive à recenser des personnels soignants qui, le moment venu, peuvent être réservistes le cas échéant ? Tout ça sur la base. Alors, le recensement est obligatoire aujourd'hui. Après, la contribution, me semble-t-il, à ce stade doit être volontaire, parce que beaucoup de gens veulent s'engager. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils n'y arrivent pas. Donc, nous, l'institution militaire, on a le devoir de faire de la place pour toutes celles et ceux qui veulent s'engager. Et d'ailleurs, à travers LCI, je les y invite. Mais ce recensement militaire, il est clé parce qu'il va nous permettre, en cas de mobilisation du pays, pour entretenir cette résilience, d'avoir désormais quelque chose qui soit beaucoup plus évident, clair, et qui corresponde aux réalités. Le service militaire d'avant, je le redis, beaucoup de vertus sociétales, sociales, mais que les messieurs, que sur une classe d'âge majeure, et ensuite des jeunes gens qui n'avaient plus de nouvelles de l'institution militaire toute leur vie, sauf s'ils décidaient de devenir réservistes. Objectivement, à l'heure de la professionnalisation du combat, il suffit de regarder LCI tous les jours, pour voir que désormais, un champ de bataille, même un champ de bataille hybride, nécessite des compétences et donc il y a un enjeu de formation. Vous nous annoncez ici un recensement militaire tout de même inédit, n'est-ce pas ? La forme et l'ampleur sera inédite. Je le redis, il existe déjà, même si certains vont le redécouvrir. Tous les maires de France sont au courant, ça mobilise du personnel dans les mairies. Les jeunes gens qui font leur journée de citoyenneté défense le savent, mais enfin ils se disent aussi, c'était marrant parce que j'ai reçu quelque chose qui vient du ministère des Armées, et je n'ai pas eu le sentiment que la journée auquel j'ai insisté a complètement un lien avec l'institution militaire, en tout cas pas en tout cas. Donc ce sera réellement militaire ? Je souhaite la redurcir militairement, à des fins aussi théoriques. Il faut qu'à la fin de cette journée, les jeunes Françaises et les jeunes Français qui doivent s'acquitter de cette journée, c'est une obligation, et les idées claires sur notre système de défense, et les rudiments de compréhension sur le fonctionnement de l'armée française, sur les grandes opérations auxquelles l'armée française a pu participer ces dernières années, on ne peut pas faire le grief à l'école de ne pas renseigner ça, ce n'est pas tout à fait le programme scolaire que de faire ça, si on est honnête. Cette journée peut le faire. Vous savez qu'on a aussi des réflexions sur le service national universel, le SNU, qui tient à cœur le président de la République, il a bien raison, moi j'y crois aussi beaucoup, mais on voit bien qu'il y a le SNU, les choses avancent, et le Premier ministre mène des travaux importants en ce moment sur ce sujet. Moi, au milieu de tout ça, j'ai des sujets aussi de recrutement, de réservistes opérationnels, de militaires d'actifs, et ce recensement, cette compréhension, ce lien entre le corps social français et l'institution militaire, il est clé, oui. Monsieur le ministre, si on élargit encore, là on parle du recensement militaire, l'idée d'une mobilisation plus large, d'un retour à une forme de service militaire universel, chaque classe d'âge en France, c'est quoi ? 800 000 personnes à peu près ? Est-ce que c'est faisable à vue humaine de reconvoquer ? Est-ce que ce serait simplement techniquement faisable de reconvoquer ? En plus, maintenant, ce serait mix, n'est-ce pas ? Et pour faire quoi, surtout ? En fait, il n'y a pas un déjeuner ou un vignet de famille. Certains pays autour de nous le disent, en tout cas l'envisagent. En famille, à Noël, j'ai le droit à la question, mais pourquoi on n'est pas le service militaire ? C'est une question que les Français se posent, donc il ne faut pas se dérouler. Qu'est-ce que vous répondez-vous ? Déjà, moi, je défends la professionnalisation du président Chirac. Toutes les armées se sont professionnalisées, toutes sans exception. La prise en main des appelés pouvaient le faire, mais vous voyez bien que les techniques de combat, désormais, appellent un niveau... C'est un métier de devenir militaire. Former nos militaires prend du temps. Les entraîner dans la durée prend du temps. Prendre des jeunes gens civils quelques mois pour les préparer à quelle guerre ? Une guerre d'hier ? Non, ça n'a évidemment pas de sens. En revanche, est-ce que, dans le corps social français, est-ce que l'on peut avoir besoin de compétences, ici ou là, en fonction des périodes, de savoir où sont ces personnes et de leur dire, « Eh là, vous êtes logisticien, vous êtes cuisinier, vous êtes soignant. » Il se trouve que là, on a un engagement important de l'institution militaire, et on peut avoir besoin de vous. Est-ce que vous venez ? » Et je vais même être plus loin que ça, tout simplement pour le recrutement. un aller vers. La jeunesse, aujourd'hui, se comporte aussi différemment pour choisir sa vie, sa carrière. Vous voyez que les armées mettent beaucoup d'argent dans des spots publicitaires qui fonctionnent bien. Elles sont présentes, évidemment, dans tous les salons d'orientation. Mais à nous aussi de nous mettre à portée de cela. D'ailleurs, je pense aussi que des contrats nouveaux, d'ailleurs, vont être proposés par l'armée de terre bientôt pour s'adapter aussi à une nouvelle génération. Donc, je pense que les armées peuvent être beaucoup plus proches du corps social. On peut véritablement les rapprocher. La question du service militaire, au fond, certains le proposent à des fins plus électoralistes. Mais si on est honnête, ce ne serait pas complètement souhaitable sur le terrain militaire. Et à votre question, est-ce que c'est réalisable ? Tous ces régiments qui ont été fermés, y compris chez Mont-Vernon dans l'heure, il faudrait donc réacheter des bâtiments, des emprises foncières. Bref, tout cet argent-là, ça fait beaucoup de porte-avions et beaucoup d'avions rafales qui ne serviraient pas forcément à grand-chose sur le terrain militaire, je crois. Les contrats courts, il y en aura notamment pendant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous espérez faire venir à vous une génération de vocation ? Le général d'armée Pierre Schill, qui est le chef état-major de l'armée de terre, tirait Burkhardt notre SEMA avant lui, réfléchit depuis un bout de temps en se disant « On voit bien qu'on a des gens qui veulent un contact avec l'institution pour se faire une idée ». Et donc effectivement, le général Schill a imaginé des contrats de 4 mois qui permet à une classe d'âge d'avoir une expérience militaire, un entraînement, un équipement. Et de fait, nous le faisons là, ça vient d'être lancé. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques vont nous permettre justement d'employer ces forces, notamment sur les missions Sentinelle. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est de permettre au bout de 4 mois de dire à ce jeune ou cette jeune engagée « Est-ce que vous voulez rester dans l'institution active ? » Est-ce que vous voulez rester réserviste ? Qu'est-ce que c'est un des moyens de garder les gens dans l'institution ? Ou est-ce que cette expérience ne vous a pas satisfaite ? Et auquel cas, vous pouvez repartir aux civils ? J'y crois énormément. Et là aussi, on est dans le pivot, au fond, de l'organisation de la manière dont on interagit avec notre jeunesse. Votre téléphone avec votre homologue, M. Shoigu. Vous appelez votre homologue russe. Vous lui parlez comme ça a été rapporté de manière loyale, puisqu'il s'agit de l'échange d'informations sur le risque islamiste. ferme, puisque vous vous rappelez que ce qui se passe en Ukraine n'est pas acceptable vu de la France. Réaction, en quelque sorte, qui vous claque la porte au nez, ensuite, par ces commentaires complètement échevelés, soupçonnant même la France d'avoir contribué à l'attentat de Moscou. Quelle conclusion en tirez-vous ? Il ne faut jamais sous-estimer aussi la part de narratif qui est destinée à l'opinion russe et à la gesticulation informationnelle dont on parlait là. Là, ils sont allés très loin. – On peut le dire. Pourquoi, déjà, cet appel a été passé à la demande du président de la République ? Parce que, comme ministre de tutelle d'un certain nombre de services de renseignement, vous avez cité Gérald Darmanin, lui aussi, exerce la tutelle sur d'autres services. – Pour vous, la DGSE. – Exactement. Il se trouve que nous avions un certain nombre d'informations en lien avec ce qui s'est passé, cet attentat terrible qui a eu lieu dans la banlieue de Moscou. Et notre politique, depuis longtemps, c'est évidemment d'être dans une dynamique complètement partenariale. On parle de victime civile. Je crois qu'on en sait quelque chose, nous-mêmes, français, sur notre territoire national. Un pays qui est largement éprouvé par la menace terroriste, y compris d'ailleurs par les sacrifices de nos soldats pour le combattre au Sahel ou au Levant. L'opération Chambal, malheureusement, trois soldats français ont disparu au mois d'août de l'année dernière. Donc on a un rapport, quand même, nos autres français avec le terrorisme qui est très engagé, qui est très lucide. Et donc nous avons passé cet appel aussi par un canal politique pour acter, justement, que nous ne faisions aucune rétention d'informations. Aujourd'hui, le partenariat de sécurité antiterroriste, par définition, il n'est pas suspendu. Nous ne l'avons pas suspendu. Après, de fait, il ne fonctionne pas de manière partenariale comme il devrait fonctionner, comme il a pu fonctionner en passé. Mais sur le principe, est-ce que vous continuez, vous continuerez d'échanger avec la Russie ? La collaboration antiterroriste, je précise bien, antiterroriste liée à l'État islamique, encore plus précis, de notre point de vue, elle n'est pas suspendue. Au-delà de ça, le président de la République avait dit, par exemple, sur certaines questions nucléaires, je crois qu'il avait parlé de Zaporizhia à l'époque, est-ce que d'autres sujets peuvent continuer d'être échangés quand ils vous concernent ? – Voilà, avec la Russie. – Le président de la République l'a toujours dit, il faut le faire quand c'est utile. Ça s'appelle défendre les intérêts de la France, tout simplement. – Donc la ligne n'est pas coupée ? – J'étais surpris d'avoir des déclarations des uns et des autres sur ce sujet, sur une posture morale, on ne devrait pas leur parler, etc. Non, je pense que quand le président de la République passait du temps avec le président Poutine au téléphone sur la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporizhia, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il s'agisse une propre sécurité à nous Français. – On est un pays exposé à l'État islamique, il se trouve que l'État islamique constitue une menace directe pour la France, on a des informations, on les communique. Je pense qu'il y a la morale, mais enfin il y a aussi la sécurité des Français. – Sous-titrage Société Radio-Canada –ien Merci.